salut c'est martouf alors aujourd'hui on va aborder un sujet un peu philosophique mais très pratique la meilleure organisation possible n'est pas celle qui est parfaite mais celle qui fonctionne alors c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le domaine des organisations opales la gouvernance partagée aux autres choses quand on cherche à créer une organisation il y a toujours plein de gens qui ont des bonnes idées qui disent l'organisation parfaite c'est comme ça c'est celle où il faut faire ça ça marche pas toujours j'ai pris un exemple quelle est la carotte parfaite alors imagine toi une carotte ok j'en ai pris une tadam voilà je bosse dans une épicerie participative m'occupe des fruits et légumes qu'on reçoit des cartes dans l'imaginaire une carotte c'est à peu près on voit déjà que elle est pas tout à fait parfaite que le cône n'est pas exact mais ça c'est une carotte parfaite parce qu'en fait dans cette épicerie on reçoit aussi toutes les carottes celles qu'ils ont pas passé au tri parce que dans les magasins ont tri les carottes voilà une vraie carotte on peut comparer ça avait bien commencé ça a fini un peu n'importe comment il y avait un obstacle avec quelque chose ben on a fait avec on a avancé et ça ça marche mais c'est pas fini ça c'est une vraie carotte ça c'est une magnifique carotte c'est une magnifique carotte qui qui part vraiment dans tous les sens plusieurs sortes de carotte donc ça c'est l'archétype puis en fait ça sert à rien de faire quelque chose qui est parfait il faut être perfectible il faut faire quelque chose de fonctionnel c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats celui qui veut attendre d'être parfait avant de faire quelque chose ben il va attendre souvent très très longtemps s'il veut que tout le monde soit d'accord il va attendre très longtemps et ça va jamais marché donc il faut déjà faire la philosophie du premier pas qu'est ce que je peux faire pour aller dans la direction donc là ça demande d'avoir une raison d'être dans quelle direction on va quel est le but là la carotte elle sait qu'elle va creuser elle descend elle fait des tours il y avait un caillou là sûrement du coup elle tourne autour là il n'y en avait pas parce qu'on met de la bonne terre sablonneuse elle tourne puis elle va y arriver et c'est pas grave le but c'est pas d'être parfait individuellement c'est d'être perfectible si on s'ouvre à la perfection on va y arriver gentiment dans s'améliorant mais si on veut absolument être tout de suite comme ça ben on fait rien on n'avance pas et puis c'est dommage donc l'idée ici c'est je te rappelle cette philosophie du premier pas on y va on avance il ya le marshmallow challenge qui permet d'expérimenter ça il faut construire une tour avec le marshmallow le plus haut possible avec des spaghettis et on a un temps limité pour ça eh ben il se trouve que ceux qui sont les moins bons c'est les gens qui sortent d'école de commerce et dans les meilleurs c'est les gosses de 5 ans au jardin enfant et oui parce qu'ils n'ont pas d'a priori ils bossent tous ensemble ils réfléchissent pas ils avancent ils construisent un truc qui est bizarre mais qui marche parce que finalement les gens de l'école de commerce ils construisent un truc qui est foireux qui finit par s'effondrer et dans le temps limite ben on n'arrive pas à le reconstruire donc voilà je te laisse méditer à ça à plus dix Sous-titrage ST' 501